Ils sont sept, sept garçons dans le vent. Ils ont voulu faire une musique particulière, le Zouglou, et ils se sont appelés faiseurs de Zouglou. Eux, ce sont les Zouglou Makers, représentés sur ce plateau par Jean-Roger. Bonsoir, bonsoir Omili, vous allez bien, la forme ? Très bien. Content d'être avec vous. Bienvenue à AfroNight. Merci. Pendant que certains artistes veulent faire une carrière solo, ils ont décidé d'être ensemble et de jouer la musique véritablement par le biais d'instruments, imposer leur musique lave en faisant du Zouglou. Zouglou Makers, c'était ça l'objectif, faire du Zouglou en live. Pourquoi ? D'abord, c'est parce que ce rythme-là nous a bercés depuis notre enfance. Et puis, moi, je me suis souvenu d'avant. Avant, les anciens chanteurs de Côte d'Ivoire, c'était du live qu'ils faisaient. Oui, du live, avec des orchestres. Voilà, des orchestres, c'était vraiment beau. Inspirés par ces groupes ghanéens et même d'Afrique centrale. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas remettre le live au goût du jour ? Et puis, avec du Zouglou. Mais Willy, vous auriez pu faire une carrière solo, sans avoir tout ce monde là derrière vous. Oui, mais moi, j'ai intégré le groupe, ça fait maintenant cinq ans. Et comme on le dit, j'ai pris le train en marche. Vous avez gagné votre place. J'ai pris le train en marche et voilà. Moi, je suis très heureux d'appartenir à un groupe, à un orchestre. À un orchestre et surtout à Zouglou Makers. Avec Jean-Roger, j'apprends beaucoup. Évidemment. Merci, merci. C'est un diamo-diamo. Djamo-diamo et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est le Zouglou. C'est quoi la particularité de cette musique ? D'abord, le Zouglou, c'est plus de la percussion et autres. Mais nous, on est venu ajouter des instruments, des musiques. La basse, le clavier, la batterie et autres. Peut-on dire que c'est une musique tradit moderne ? Oui, on peut le dire comme ça. On peut dire plutôt que ça a été modernisé. Ajouter ces instruments-là, ajouter des cuivres et autres. Entre cette chanson de Djamo-diamo et C'est ça qui va tuer, qu'est-ce que le public réclame ? Très souvent, les deux. Les deux ? Oui, c'est vrai que c'est ça qui va tuer. Mais il ne peut pas avoir la même valeur. Non, ce n'est pas possible. C'est vrai que c'est ça qui va tuer, fait danser un peu plus. Mais Djamo-diamo, ça a une certaine valeur sentimentale pour certains. Parce que ça a été pendant longtemps notre générique de début, pendant nos prestations d'interprétation. Voilà, donc les gens l'ont gardé. Mais pourquoi un groupe ? Pourquoi un orchestre ? À quel besoin cela répondait ? Au départ, moi, je me dis que quand on est plusieurs, on fait de bonnes choses. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, inspiré par ces anciens, inspiré par des orchestres ghaniaires qui faisaient du live, je me suis dit, il faut des gens derrière toi, il faut des gens avec qui tu communiques correctement, qui ressentent la chose, qui prennent cette chose-là à bord de l'alcool. Et puis voilà, ça se passe bien. Mais justement, en 2007, juillet 2007, date de création du groupe, vous auriez pu... Parce que la plupart des musiciens sont soit des requins de studio, soit ils ont travaillé dans des cabarets. C'est des endroits où on écoute beaucoup de musique de variété. Pourquoi et comment vous avez tous été happés par le Zouglou ? Je dirais que c'est peut-être moi qui ai influencé les autres. Parce qu'en plus que j'ai fait ce rythme un peu au collège et au lycée, j'ai accompagné beaucoup d'artistes Zouglou. Soit il y a certains artistes aussi de variété que j'ai accompagnés, mais le Zouglou m'est resté dans la tête. Et bon, on s'est dit pourquoi ne pas essayer de monter un groupe Zouglou. Il y a Vieux Gazer. Oui justement, quelle était l'ambiance au lycée, chez Vieux Gazer ? C'était quoi ? C'était fou. C'était fou. C'était fou. Au départ, il fallait monter un orchestre. Parce que dans le monde musical en Côte d'Ivoire, que je connais plus ou moins bien, il y a une ambiance particulière entre les chanteurs de Zouglou. Ça vient d'où ? Ça vient de ce genre d'endroit, le lycée ? Effectivement, il y a cette convivialité-là. Et en plus, au lycée, tout se faisait vraiment comme dans une famille en fait. Voilà. Au départ, tu arrives, le propriétaire du maquis, qui est Vieux Gazer, il se transforme en serveur. Après, il vient, il prend le micro, il chante. C'était vraiment beau. Et les textes se rejoignaient. Effectivement. Il fallait changer, il fallait corriger. Willy, vous avez connu ça ? De très loin. De très loin. De très loin, oui. De très loin. Vous auriez voulu connaître ça. Bien sûr. Bien sûr. Ça aurait apporté un plus à mon expérience. Un plus à votre expérience. Sabir Gaïb va nous montrer une photo. Parce que depuis que je vous reçois ici, on ne prend jamais le temps de présenter l'ensemble du groupe. Et je voudrais que ce soit lui qui présente les membres du groupe. Voici une photo. Voilà. Willy, on reconnaît. On reconnaît Jean-Roger. Et maintenant, les autres membres du groupe. J'aimerais qu'on les présente. Ouais. Juste... Aidez-nous avec les couleurs. Celui qui est en bleu. Celui qui est en bleu, juste à côté de moi, là, c'est Stéphane Dirabou, le guitariste du groupe, le chef d'orchestre. Celui qui est en orange rayé. C'est Samuel, Samy Asner, le pianiste du groupe. Au-dessus de Samuel en gris. Il y a Andou Etienne, le percussionniste. Et en jaune ? En jaune, c'est Petit Caillou, le batteur du groupe. En noir, derrière Roger ? Mike Libabatier, le bassiste. Il en manque, non ? Non, ça fait 7. Ça fait 7. Je voulais le piéger. Merci beaucoup. On va maintenant vous retrouver dans une ambiance qui vous appartient, car c'est dans cette ambiance-là que vous avez démarré. C'est justement Ambiance à Babi. Ambiance à Babi, c'est le sang qui nous enjailloué. Ambiance à Babi, c'est le sang qui nous enjailloué. Ambiance à Babi, c'est le sang qui nous enjailloué. Ambiance à Babi, c'est le sang qui nous enjailloué. Ambiance à Babi, c'est le sang qui nous enjailloué. Aïsé le roi, ça vient sans papy Il 와 son qui posa en jaillot Aïsé le roi, ça vient du papy Il va son qui posa en jaillot En train de bouger, il faut pas te prou Le week-end est lancé, on mousse au pingou Viens nous rejoindre, on fait le chaud Ce soir on danse C'est Souglou Mecanson qui fait le chaud Ce soir on bouge Ce soir on dormira pas, on va danser Ce soir on danse On va libérer et on s'ouvre Ce soir on bouge Allez libérer Allez libérer J'ai tellement envie de vous voir sur scène Que j'ai dit que samedi c'était demain Alors que samedi c'est samedi Samedi 20 Que vous serez donc à Nantes Alors samedi 20 à Nantes On entendra évidemment cette chanson Cette chanson que vous allez proposer Qu'est-ce qui fait la particularité Vous les hommes de nuit Parce que la musique on la pratique beaucoup plus la nuit que la journée Qu'est-ce qui fait la particularité Des ambiances de baby C'est plus Maintenant actuellement à baby c'est plus le live C'est-à-dire dans pratiquement Tous les cabarets Oui pratiquement tous les cabarets Il y a du live Il y a du Zouglou Il y a de la rumba Il y a du reggae Un peu de variété Ça vous surprend Willy ? Ben non ça me surprend pas Et celui-là Depuis un bon moment c'est comme ça à Bijan Voilà Et puis il y a de très bons musiciens Très 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 bons musiciens Comment vous expliquez la longévité Du Zouglou ? Parce que c'était né comme ça On a cru que ça allait disparaître Et puis aujourd'hui À un certain moment ça piquait du dos Mais moi je peux Je le dis souvent Je peux dire que le live aussi a été pour Pour beaucoup Parce que Quand on a créé Zouglou Makers C'était un peu difficile Le live est sûrement Le live est sûrement Les Magic System aussi non ? Oui Surtout Magic System Parce qu'ils ont Ils ont hissé où le drapeau Du Zouglou Du Zouglou Voilà Et donc Tous ceux qui viennent après Ont envie de faire comme Magic System Ont envie de De faire du live Ont envie de faire de grandes scènes Et donc Tous ces petits musiciens Qui Qui sortaient de l'école De musique À Abidjan Ont intégré des orchestres Et aujourd'hui Des orchestres Qui font des interprétations Là je ne parle que du Zouglou Oui oui On dénombre quoi ? 21 ou 22 je pense Oui 22 Orchestre ? Oui orchestre Rien qu'à Abidjan Qui fait seulement du Zouglou Voilà Mais en plus Il y a ceux qui font de la rumba Il y a ceux qui font du reggae Voilà En tout cas Il y a pas mal de bons musiciens Et puis je pense que Certaines émissions de télévision D'être décrochés ont permis A ce que ces musiciens-là Voient le jour Et qu'ils travaillent bien Alors Le premier album Vous avez mis 4 ans À le faire Oui Le second Vous a pris combien de temps ? Le second On peut dire que Même pendant Pendant qu'on était en train De réaliser Le premier À certains titres Comme On s'envole Qui était pratiquement Fini Mais Il fallait sortir Certains titres Voilà Donc on a laissé Ces titres-là Avec l'arrangeur Et on a commencé A faire la promo De Djamou Djamou De Djamou Djamou Et donc on peut dire Que ça a pris pratiquement Aussi 3 ou 4 ans Voilà 3 ou 4 ans aussi Bon parce que Vous les enregistrez C'est parce qu'il y avait Beaucoup de chansons aussi Que ça a pris 4 ans Effectivement Alors pour ce deuxième album On s'envole C'est la même équipe C'est les mêmes arrangeurs C'est le même staff Le staff a changé légèrement Il y a certaines personnes Qui sont parties Qui sont allées faire autre chose L'ossature est là C'est les mêmes musiciens C'est le même orchestre C'est l'arrangeur Qui a réalisé Djamou Djamou David Tehéro Qui a encore réalisé En s'envole Et on a apporté un plus Parce que Comme Zougou Mika C'est composé de musiciens Ces musiciens sont un peu Arrangeurs aussi Et donc ils ont réalisé Certains titres Le clavier et le guitariste Ont réalisé certains titres De l'album C'est très très bien ça Chacun joue un petit rôle Après le premier succès D'un album comme Djamou Djamou Comment sortons On s'envole Oui en plus Nous on s'est dit Qu'on n'avait pas encore Atteint le niveau escompté Donc on ne se mettait pas Dans la peau du star Voilà on s'est dit Qu'on est toujours En train d'apprendre Et puis Comme je le dis aussi En s'envole Il est vraiment Un album d'ouverture Donc c'était On a longuement discuté Est-ce que les mélomanes Vont accepter Est-ce qu'ils vont reprendre Et puis vers la fin On s'est dit S'ils ont réussi A accepter Djamou Djamou Sans nous connaître On va continuer Comment avez-vous décidé De vos collaborations José Oui José Rico Mais oui José ça s'est fait Vraiment 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 Le plus simplement possible Elle est vraiment sympa Mais vous Vous-même Qu'est-ce qui vous a guidé En fait C'est ce que je veux savoir D'abord Il y a la composition Du titre Et puis ensuite On se dit Sur ce titre On a besoin D'une personne Comme José Et donc on l'approche Et automatiquement Elle nous dit Sans souci Et c'est la même chose Qui s'est passée Avec le grand frère Mais oui Willy l'a approché Il a accepté Voilà Et pourquoi Pourquoi on a préféré Faire des titres Pas de Zouglou avec nous C'est ça Parce qu'on se dit Qu'on a déjà Zouglou nous Voilà Donc pourquoi Faire comme les autres Vous vouliez vous supprendre Vous-même quoi Ouais En tout cas Pour une surprise C'est une belle surprise Donne-moi le temps C'est Zouglou Makers En compagnie de José Ne me dis pas que c'est fini Que tu passes m'écouter Laisse-moi juste te parler Entends ce que j'ai à te dire Nous étions si magiques Ce serait si tragique Ne me dis pas que c'est la vie Laisse-moi t'expliquer Donne-moi le temps De t'y parler Donne-moi le temps De t'expliquer Donne-moi le temps De te regarder Aïe Dans mes rêves On s'est soudés A la vie A la mort Si tu pars Tu me désemps Pour notre combat Tu m'a mis Sous-titrage ST' 501 Musique ... ... Ça, c'est pas du Zouglou ? Non, c'est pas du Zouglou. C'est l'amour. Quels sont vos thèmes de prédilection ? C'est vrai, là, il y a le cri d'amour avec José. Sur cet album, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Il y a un peu de tout, il y a aussi un peu de, je ne dirais pas de politique, mais on essaie toujours de rester dans l'esprit de Zouglou. Oui, parce qu'il y a un engagement dans le Zouglou. Oui, on veut toujours rester dans cet esprit, c'est-à-dire de dénoncer, mais on le fait vraiment pas violemment, c'est un peu ça. C'est tout cela. Et puis, c'est un album, vous m'avez dit, tantôt que le public a eu du mal à l'accepter, et aujourd'hui, comment il le prend ? Oui, moi, je me souviens de quelqu'un qui me disait au début, à la sortie, c'est-à-dire, il y a pratiquement un an, qu'il aimait seulement deux titres. Et il n'y a pas longtemps, quand on s'est croisé, il m'a dit, il aime 10, sur 12. Je me dis, voilà, moi, je suis content. C'est le jackpot, c'est le jackpot. En tout cas, c'est un très, très bel album que nous avons eu l'occasion de parcourir. Et puis, j'ai été agréablement surpris par cette chanson-là. Carole nous la propose. Mais où est-ce qu'il ne s'est pas triché ? Non, pas du tout. Il ne s'est pas triché ? Ça se sent. Il a chanté sur cette chanson comme si c'était un de sept titres à lui. Oui, effectivement. C'est avec Willy qu'il a fait. Oui, quand on a fini de composer la chanson, je lui ai envoyé par WhatsApp et tout. Et je lui ai dit, papa, vraiment, ça nous ferait plaisir de vous avoir sur la chanson. Et il m'a répondu, il a dit, Willy, la séance studio, c'est quand ? Comme ça ? Oui, la séance studio, c'est quand ? Je lui ai donné rendez-vous, tout et tout. Et on était au studio, on ne croyait pas. On ne croyait pas. On était au studio de 11h à 17h. Et la séance finissait à 20h. À 18h30, voici la voiture de Mewe qui gare. Non, mais c'était... Vous aviez déjà, vous avez déjà la côte, une très très bonne côte. Que Mewe accepte de venir chanter avec vous, pour vous, qu'est-ce que ça représente ? C'est un honneur, c'est un honneur. C'est trop grand, quoi. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça aurait pu être un autre grand chanteur. Et surtout lui, qui a pratiqué le live, qui a joué et qui a son orchestre accepté de venir jouer avec vous. C'est un trop grand honneur. Et puis la chance... Moi, je ne croyais pas, quand on était au studio, on chantait, moi, j'avais les larmes ici. J'ai dit, mais attends. J'espère faire un concert où il va venir s'évaluer. Un concert où il viendra intervenir sur ce titre-là, Femmes d'aujourd'hui. Vous savez, quand on prend un album, des fois on écoute une ou deux chansons, on ne prend pas le temps. Il faut écouter tout l'album des Zouglou Makers, c'est un très très bel album. Comment on peut l'avoir, nous ? Il est en téléchargement, il a la FNAC, il est disponible. Il faut avoir cet album où il y a justement le titre, on s'envole. Titre encore surprenant, Zouglou Makers. Zouglou Makers, quoi ? T'es prêt ? Alors écoute. Bon ! Alibéida, Alibé, Isisabe, Yabou, oh ! Alibéida, Alibé, Isisabe, Yabou, oh ! Oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Samedi, après-demain, donc vous serez à Nantes pour un spectacle inédit, c'est au Zénith de Nantes, en première partie des Magic System, l'affiche elle est magnifique, les Magic System et puis en première partie on met Zouglou Makers. Qu'est-ce que ça vous fait de participer à ça ? Et j'ai les frissons de faire Zouglou Makers, c'est-à-dire c'est vrai, c'est Magic System, mais Zouglou Makers en première partie et en live au Zénith de Nantes, vraiment c'est… on ne pouvait pas rêver plus beau que ça, voilà. Vraiment on s'est envolé, je le dis aujourd'hui. C'est fait du Zouglou, ils font du Zouglou, ils ont une autre dimension, c'est vrai. Que pensez-vous d'eux ? De ces quatre garçons dans le monde ? Magic, ils ont osé, ils ont osé parce qu'aujourd'hui quand on regarde cet album de Zouglou Makers, que les gens n'ont pas trop aimé. On sait que Magic est passé par là. Non, pas qu'ils n'aient pas aimé, mais ils étaient surpris. Voilà, ils ont été surpris. Magic a osé et aujourd'hui ils sont à un certain niveau et moi je leur tiens mon chapeau et puis je leur demande de continuer parce qu'ils sont vraiment un exemple pour la génération qui vient juste après. Et puis avec le Zouglou vous allez à la conquête du Maghreb. Effectivement. Vous allez tourner en France, Bordeaux, Lyon, Le Mans. Strasbourg. Strasbourg, vous allez jouer un peu partout. Bravo. Merci. Bon séjour, bon spectacle à Nantes. Ramenez-nous les images, on aurait voulu être là. On espérait te voir. Oui, je voulais bien, mais j'ai d'autres obligations. Non, mais je serai de tout cœur avec vous, évidemment. Et puis vous présenter, c'est toujours un plaisir parce qu'on sait comment vous entrer et comment vous attaquer. Voici venu le face-à-face. Quel est votre mot préféré de la langue française? Dormi. Comment? Dormi. Dormi. Dormi, ce qu'il préfère. Qu'est-ce qui pourrait vous faire arrêter la musique, Roger? Qu'est-ce qui pourrait me faire arrêter la musique? Je n'aime pas trop employer ce mot-là, mais peut-être la mort. Tout simplement. Quelle était votre matière préférée au collège? Anglais. Anglais. Que représente l'argent pour vous, Roger? Je suis venu à mes besoins. Willy, c'est quoi une fille facile pour vous? Une fille facile? Est-ce que ça existe pour vous? Non, ça n'existe pas. Une fille facile n'existe pas? Ça n'existe pas. D'accord. Préservatif et abstinence, que choisissez-vous pour lutter contre le sida? Préservatif. Merci beaucoup. Bon spectacle et bonne tournée. Merci d'être venu. L'album s'appelle On s'envole. Disponible chez tous les revendeurs de disques qui se respectent et aussi en téléchargement. Prenez le temps de les écouter. Zougli Muckers a mis de son cœur dans cet album pour mieux nous permettre de nous envoler ensemble. Surtout avec eux. Merci. J'aime à le répéter, à le dire. Ne soyons plus indifférents face à nos cultures et à ces acteurs. Vous faites partie de ces acteurs-là. Transmettez ce message aux autres membres du groupe. Bon spectacle. Et puis le grand M pour le spectacle de samedi. Ciao. Carole Martinez-Oli, Sabir Gaï, Bochal Serito, votre serviteur. Nous avons été heureux d'être en votre compagnie. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501